Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportifs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes 4 pronostics Ligue des Champions pour les quarts de finale allées. Manchester City, Dortmund, Real Madrid, Liverpool, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain et Porto Chelsea. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue de vous donner mes points de vue et pronostics pour la Ligue des Champions, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et mettez-moi également vos pronostics dans les commentaires. Et si on pouvait dépasser pour cette vidéo la barre des 1000 likes, ce serait génial, donc bombardez-moi les petits pouces. Je me présente rapidement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostics sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également depuis 3 ans le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting, dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-polo.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan des derniers pronostics Ligue des Champions que j'avais postés, c'était pour la 8e de finale retour. Et on a encore une fois réalisé un perfect, on valide la victoire du Bayern, de Manchester City et du Real Madrid et l'avantage pour Chelsea. Ce qui fait donc en termes de pronostics sécurisés, 4 sur 4. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés, accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise tout le temps, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Et ce ne sont pas non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ce sont lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics. Et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ce mardi à 21h, les Anglais de Manchester City reçoivent les Allemands du Borussia Dortmund. Les Citizens, qui sont l'un des favoris pour le titre, sont cette année l'une des meilleures équipes européennes, si ce n'est la meilleure. Ils sont tout simplement impressionnants de force et de réussite, un niveau de jeu énorme, qui font d'eux aujourd'hui la meilleure équipe en première ligue avec une première place au classement et surtout déjà 14 points sur le second, Manchester United. City possède également une défense plus que solide, la meilleure d'Angleterre avec seulement 21 buts encaissés, mais aussi la meilleure attaque avec 66 buts marqués en 31 journées, ce qui fait donc une moyenne de plus de 3 buts par match. Dernier point, au cours des 27 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 26 victoires et une seule défaite. Leur adversaire du jour, Dortmund, est très irrégulier cette saison et réalise une saison très moyenne en Bundesliga en ne pointant qu'à la 5ème place au classement. Malgré un bel effectif et un gros potentiel offensif, je ne vois pas comment les Allemands pourraient battre Manchester, qui semble clairement imprenable et qui pourra aussi compter sur la totalité de son effectif. City n'a jamais gagné la Ligue des Champions, donc pourquoi pas cette année ? Mon point de vue pour ce match va donc se tourner naturellement vers un succès des Anglais, je vais dire 3-1. C'est l'un des chocs de ces quarts de finale, deux des clubs les plus titrés en Coupe d'Europe s'affrontent, le Real Madrid reçoit Liverpool. Pour les 8ème de finale, le Real Madrid avait réussi plutôt facilement à sortir les Italiens de l'Atalanta 4-1 sur les deux matchs et de son côté, Liverpool a écarté les Allemands de Leipzig 2-0 à l'aller et 2-0 au retour. Côté forme, le Real va plutôt bien actuellement et enchaîne les victoires, notamment grâce à un très bon Karim Benzema, auteur déjà 7 saisons, et toute compétition confondue de 24 buts. En face, Liverpool, auteur d'une saison en Première Ligue plus que décevante quand on la compare bien sûr à celle de l'an passé. Cette année, les Reds ont subi une grosse spirale négative avec beaucoup de défaites et surtout à domicile contre des petits clubs, ce qui les a handicapés au classement puisqu'ils sont actuellement à une triste 6ème place. Les hommes de Jurgen Klopp restent en revanche sur 3 belles victoires de suite, ce qui leur permettra d'aborder ce quart de finale avec de la confiance. Mais personnellement, à domicile en Espagne, je vois plutôt le Real légèrement favori. Je ne vais pas partir sur une victoire, mais plutôt sur un match nul, un homme no bet, un partout. On a ici sûrement le match que tout le monde attend, le remake de la finale 2020, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain. Le Bayern, tenant du titre, compte forcément faire respecter son statut de favori face à l'équipe qu'ils ont battu l'an passé en finale 1-0. Cette saison, dans la lignée de la saison passée, les Bavarois sont clairement intraitables. Côté championnat, Munich devrait encore une fois finir champion et donc signer un 9ème titre en Bundesliga de suite, puisqu'ils comptent déjà 7 points d'avance sur le second, Leipzig, qu'ils ont notamment battu ce week-end 1-0. Munich survole actuellement tous ses matchs, victoire contre Dortmund 4-2, contre Cologne 5-1, Le Werder 3-1 ou encore Stuttgart 4-0. En Ligue des champions, le bilan des Allemands cette année est juste énorme, avec 7 victoires, 1 nul et 24 buts marqués en 8 matchs. Les Allemands ont également battu le record d'invincibilité en Ligue des champions avec 19 matchs de suite sans défaite. De son côté, le PSG va très mal en ce moment, il reste sur une défaite très importante pour la course au titre en Ligue 1. Battu par l'île 1-0 au Parc des Princes, les Parisiens ont montré une image et un niveau plus que moyen. Aucun esprit d'équipe, beaucoup de tensions, un Neymar totalement à côté de ses pompes et expulsé en fin de match. Kylian Mbappé également très décevant. Donc s'ils veulent avoir une chance de retrouver les demi-finales, ils devront bien évidemment se réveiller et jouer un meilleur niveau, car face au Bayern, ils n'auront clairement pas le droit à l'erreur. Le seul point positif pour Paris, c'est que Munich sera privé de son buteur Lewandowski, déjà auteur de plus de 40 buts cette saison. Mais selon moi, et même malgré cette absence, les Allemands sont largement favoris et devraient gagner ce match face à des Parisiens en méforme. Mon point de vue, 2-1. Dernier match de ces quart de finale allées, ce mercredi 7 avril, les Anglais de Chelsea affrontent les Portugais de Porto. Premier point, ce match ne se jouera pas au Portugal, mais sur terrain neutre en Espagne. De leur côté, les Portugais réalisent une campagne européenne de très haut niveau. Sa double confrontation contre la Juventus en 8e de finale en est l'illustration parfaite. Vainqueur 2-1 chez eux au match allé, Porto a été chercher sa qualification en prolongation au match retour 3-2. Et de l'autre côté, Chelsea réalise de très bons résultats sous les ordres de Thomas Tourelle depuis la mi-janvier. Ils étaient invaincus depuis son arrivée, mais ce week-end, en première ligue face à West Brom, les Blues ont subi une lourde défaite 5-2, ce qui est clairement la pire des manières pour préparer un quart de finale en Ligue des Champions. Mon point de vue pour le match Porto-Chelsea, je pense que ce sera un match serré et plutôt fermé. Je ne vois pas beaucoup de buts, je pense qu'un match nul un partout est bien possible et je vais mettre l'avantage pour la sécurisation du pronostic au Portugais. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinnacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle aux parieurs qui souhaitent recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-pinnacle.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501